le prophète des nations et le fondateur de la mission du cèdre ici nous nous trouvons dans le cadre de la montagne à l'occasion de la célébration de la fête nouvelle année il y a une spécificité avec le peuple de dieu que l'éternel vous a confié vous avez choisi ce cadre pour célébrer le passage de l'année 2015 à 2016 est ce que l'homme de dieu peut donner la signification de cette célébration sous forme d'une forte louange vous savez que depuis mon retour de la côte d'ivoire j'annonçais la paix dans ce pays et c'est tout dans le cadre de cette paix et dans la continuité de la prophétie qui fut donnée encore quelques jours au travers de ma bouche c'est tout dans ce cadre là que nous chantons que nous louons que nous glorifions dieu vous savez que dans cette prophétie la même été mentionné de la continuité du chef de l'état en ce qui concerne la magistratie suprême donc c'est en fait une louange à dieu qui est dédiée au pays par rapport à tout ce que dieu continue à faire aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain pour ce qu'il fera demain voici comment est ce que voici pourquoi est ce que notre joie est comme de voir que cette prophétie s'incruste cette prophétie sans racine cette prophétie qui germe promptement sur un fleurant que dirais-je pas un fleurant divin qui continue à faire inonder ce pays d'une rosée interminable de paix voici un peu notre louange en général je profite des nations 2016 année des élections présidentielles dans votre qualité d'homme de dieu et nous entamons cette année alors faites avez vous quelque chose à dire à ce sujet est ce que les congolais pourront avoir le coeur serein est ce que les gens vont se déplacer vont fuir dans leur village pour attendre les élections ailleurs prophète qu'en est-il de ce qu'il viendra pendant les élections tout à l'heure j'ai parlé de pain pour le commun des mortels pour tout le congolais certainement mais le prophète connaît réellement la continuité de ces choses non je crois qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de de quitter le pays ne le fouillera pas de l'instant où le seigneur le tout puissant de même a instauré a instauré la paix donc tous les démons quels qu'ils soient qui pouvaient ramener le congo plus bas de l'échelle tous ces démons là se sont enfouis depuis par la puissance de notre dieu en jésus christ donc donc il y a il y a la paix et jésus christ notre seigneur qui nous a légué la paix rappelle simplement aux congolais que la paix qu'il a légué une fois pour toutes et pas comme les hommes le font mais comme dieu l'a fait il a légué une fois pour toutes les nations nous sommes dans la nouvelle année n'est pas seulement le prophète de la mission du ciel vous êtes bel et bien le prophète des nations avez vous un message pour cette année à dire à l'endroit du peuple congolais je crois qu'en ce qui concerne le monde entier puisque vous en avez parlé ce qui concerne le monde entier universellement il y aura beaucoup de troupes dans le monde beaucoup de troupes dans le monde c'est vrai que il ne pourra pas gagner il ne pourra pas remporter mais ce qui est vrai c'est que dans le monde le terrorisme prendra de plus en plus de l'essor il y aura de plus en plus de choses terribles mais le terrorisme ne prendra pas de l'essor donc il y aura un peu tout ce genre de troupes dans le monde à travers l'europe à travers le continent africain il y aura effectivement ce que dirais-je ce fléau actuel mais qu'à cela ne tienne nous remporteront pas maintenant pour le congo 2015 je crois que 2016 2016 je crois que cela a été cela a été annoncé 2016 même quand vous allez me parler de mars mais cela a déjà été annoncé pour moi pour le prophète va dire simplement aux congolais que dieu a parlé les congolais ont suivi donc les congolais se tourneront à l'obéissance de dieu en accomplissant ce que dieu a parlé ni plus ni moins et c'est tout donc ce n'est qu'une question ce n'est 2000 2016 n'est qu'une question de procédure jusqu'en mars mais déjà dieu a parlé tous les congolais savent que dieu a parlé de qui dieu a parler donc les congolais n'auront qu'à suivre effectivement ce que dieu leur a dit donc mais 2016 c'est une année qui se passera si merveilleusement bien il y aura beaucoup d'autres réalisations qui se feront au congo il y aura un progrès qui ira de l'avant et il n'y aura pas il n'y aura pas de deux de regarder mais le congo ira de l'avant ira de l'avant mais sous l'homme qui l'a déjà choisi sous l'homme qui continuera avec le congo comme étant comme étant conducteur de la nation pour ceux qui ne se sont pas réunis avec vous ici pouvez vous dire une prière à leur endroit en guise bien sûr de leur souhaiter cette louange qui concerne tout le pays en général rendant toutes les maisons rendant toutes les administrations rentrent dans le corps de toute personne c'est donc un langage à dire que dans tout le pays le prophète et le peuple qui se trouve ici souhaite les meilleurs voeux longévité prospérité dans tous les domaines pour l'an 2016 et le prophète souhaite encore beaucoup de courage beaucoup de persévérance beaucoup de fermeté au président de la république on l'ingala profet on s'akala yikolo zambi ni na yon nakombo na yisoukaisi tomana na yi akaisi yon yikolo lelawa l'analyse au l'analyse 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 Zambé a l'obakarete Kimia e Koti Otena, e Kolo Congo Nde tozali Ko sanzo la Kimia Oyeboi Tozali ko bine la Kimia Oyeboi Lo lenge ango e zali kolandana ka timo kolomo alelo Monatina, ya Milulu Oyebandi depuis Karapé O e zali kolandana Po e te, tozali Ko sepe la, tozali ko komisa Mo kozi, sıu Kisto Pe hente ko sala misala ouweboi Peo orazza kote asa Quando apoi dozali ko samsa Mo loul ouezza Kolo ote, ki miande n sadiko ingila Pe kimi planes ko la Koli sailang Gasolo ki miya akko na j Extoligos Ia MOSAKKWALI E MO SIAKOLI haz me kola koyaka Bayimbuka ko yin-la kat nabapua na mi 道 trans lecte mi minivo kongu pe et je veux dire que tu es à l'italie, ça va être à l'étranger-là, quand tu es à l'étranger, tu es à l'étranger. Il y a le monde, il y a aussi à l'étranger, à l'étranger, et à l'étranger, je suis allé à l'étranger, donc, à l'étranger, dans l'étiquette. C'est un état qui s'impruntait plus. Mais c'est ce qui se comprend les gens. Il faut se déplacer et il faut attraquer le travail. Le travail assist nghĩ, le travail assiste, le travail assiste, le travail assiste. Le travail assiste, dans cette pandémie, le travail assiste à étape de l'étiquette. mais l'étepe koko salamate pour la te kongole nyo so ouya yo kaki ma sakoli asila koye baite lisakoli epessa maki ponatata mokonzi denis sasungi stouroukola nazakoulwa lelo lisous na mokolo moi 2016 ezali na mokonami ouyo mousous onzambé et sengeli mokon na mokon alikande koye baango yagwa na ptangu pepistote ozako benta milulu oeboe ponete na yebye ti moussaka yebye ti lisakoli esana zila nango lisakoli esana nango pey yangone esali kosalama moussaka mnilobaya soukasa ki esali le bas soukasa nani kosova sete milulu otozako sa esapona et tando ya kongo mbiba et témoana nyo so ya kongo kongo alikade kozwa li paamboli oye wutene pan anzambé ponam mbuma sika oyeboe pepone ya solo ezala katna zoto na ye ezakati na misala ezakati na makambo ya nenge nenge ez teneenso elika ko bon gamas eko bon gamas eko bon gamas eko bon gamma na kombo na yezū kristou pa ez clerk mo konzem ekolo alika ku bon gamas peko pikama pon a mi sale minane minane mi nene ai oezali kose la list se key o il n'est pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. C'est qu'il y a des manches.